Eh bien, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une nouvelle fois, puisque tu es un habitué, Régis Castagné, donc président de Equinix France. On a l'habitude de se voir de temps en temps, de faire un point, etc. Puis il y a une actualité récente. Alors Régis, j'ai envie de dire comment va Equinix aujourd'hui, Equinix France ? Donc bonjour Yves et bonjour à tous. Je pense que le mieux, c'est peut-être de revenir sur cette actualité de la semaine dernière avec le sommet Choose France organisé par Emmanuel Macron à Versailles, où l'idée était simplement de réunir tous les gros investisseurs étrangers en France et quelques représentants de l'industrie française. Donc au total, on avait 300 CEOs qui étaient présents lors de cet événement, avec beaucoup de rencontres qui ont été organisées entre ces CEOs, mais également avec les membres du gouvernement, Bruno Le Maire sur la session du midi et Emmanuel Macron sur la session de l'après-midi. Alors à cette occasion-là, Equinix avait annoncé que nous investissons sur les cinq prochaines années un peu plus d'un milliard d'euros en France, liés à la construction de bien évidemment de nouveaux data centers et à l'accompagnement de toute l'économie digitale que l'on héberge dans nos data centers. Et avec un milliard, sachant que l'enveloppe qui a été annoncée par le gouvernement est autour de 10 milliards, et bien Equinix représentait déjà quasiment 10% de cette enveloppe d'investissement. Voilà donc là, on voit bien le dynamisme de l'industrie du data center, parce que c'est de l'investissement français, où on fait travailler des entreprises françaises avec des emplois qui sont là aussi, des emplois locaux, et c'est aussi un des points importants de notre annonce, puisque sur les trois prochaines années, on a un plan de recrutement de 165 personnes que nous avons annoncé. Donc voilà, cette notion de data center localisé en France et d'emploi français était un des points importants. Ce qui en ressort peut-être, il y a un thème qui est revenu dans tous les one-to-one qui ont eu lieu, qui est revenu avec Bruno Le Maire le midi, le soir avec Emmanuel Macron, c'est le thème du développement durable. Et je pense que c'est un vrai changement. C'est un sujet qui, comme vous le savez, devient de plus en plus d'actualité, mais qu'il soit aussi prégnant pendant tous les entretiens et dans toutes les conversations, ça montre bien qu'aujourd'hui, il y a cette prise de conscience. Et si on regarde du côté de l'informatique d'une manière générale, il y a cette prise de conscience d'un besoin d'une informatique vertueuse. Et dans cette informatique, on se situe comme le socle, en fin de compte, de cette informatique. Eh bien, nous avons aussi un devoir d'exemplarité. Donc ça, c'était vraiment un sujet qui était important, qui revenait dans toutes les discussions. Et le deuxième sujet, moi, je suis ressenti de cette journée avec un sentiment et de fierté, mais en même temps avec un dynamisme lié à toutes ces entreprises. Alors, il y avait vraiment toute taille d'entreprises. On avait des entreprises d'envergure multinationale, des sociétés comme Total, par exemple, qui étaient présentes, et puis des startups qui venaient investir en France. Et il y avait une espèce de dynamisme, d'enthousiasme que j'ai trouvé très communicatif, en tout cas, et d'autant plus important que cet enthousiasme, il est supporté par les efforts du gouvernement français. Et cet enthousiasme, en fin de compte, il est partagé par tous ces acteurs, cet écosystème d'investisseurs en France que le gouvernement continue à supporter et appuyer. Donc, vraiment, une très, très belle journée. Et puis, peut-être dernier point, j'y étais présent avec mon CEO, Charles Myers, qui était venu de la Silicon Valley pour l'occasion et qui a vu le côté business friendly de la France, qui n'est pas obligatoirement d'image, comme tu le sais, qui est habituellement de la France, et qui a bien senti ce dynamisme et donc qui est reparti aux États-Unis avec le souhait de poursuivre les investissements massifs que nous faisons en France. Donc, Equinix a participé activement à ce grand élan vis-à-vis de l'économie française. Est-ce qu'on peut un peu décrire ce qui va se passer chez Equinix en termes de nouveaux projets, d'implantations, peut-être également d'extensions de projets existants ? Bien sûr. Alors, le milliard d'euros qu'on a annoncé investir sur les prochaines années se décompose en cinq différents data centers. Le premier que nous avons annoncé, c'était à 10, qui est notre nouveau data center à Saint-Louis, sur ce campus, comme vous le savez, qui est hyper connecté, comme un des centres névralgiques de la connectivité en France. Eh bien, nous avons ce nouveau bâtiment qui va être disponible à partir du mois de juillet. Et je fais un lien avec le sujet que j'avais initialement, avec un sujet de développement durable, puisque ce data center va réutiliser sa chaleur fatale pour aller chauffer la piscine olympique qui est à proximité. Et puis, sur le toit de ce data center, on construit une ferme qui est chauffée également par le data center avec des serres. Et les produits de cette ferme vont être distribués gracieusement à certaines associations de Saint-Louis. Donc, vous voyez, je refais le lien avec le thème initial, pour bien montrer que cette industrie du data center doit être vertueuse dans son intégration urbaine. Et c'est ce que l'on prouve avec ce nouveau data center. Voilà, donc celui-là est fait, est annoncé. Et je ne te ferais pas plaisir de t'annoncer d'autres data centers, puisque là, on a un grand annonce, comme tu sais, on annonce que 6 mois avant l'ouverture d'un data center. Mais je reviendrai, j'en suis certain, sur tes ondes prochainement pour annoncer de nouvelles ouvertures. Tout à fait. Peut-être quand même juste une question par rapport à Bordeaux, qui est quand même un projet aussi un peu emblématique, puisqu'il est unique chez Equinix, c'est un petit projet entre guillemets par rapport aux méga-projets qui sont portés par Equinix. Est-ce que c'est un projet qui va continuer, alors il va continuer de vivre, évidemment, mais est-ce qu'il va être prolongé avec d'autres types d'implantations ? Est-ce que c'est quelque chose qui rencontre un succès aujourd'hui et qui peut amener un nouveau business model pour Equinix ? Oui. Alors, succès définitivement. Et c'est très lié à la privée de ce câble sous-marin. Comme vous le savez, le câble Amitié, donc, qui relie les États-Unis à l'Europe, mais par une route nouvelle qui n'existait pas précédemment et d'une très grosse capacité. On parle de 320 terabits. Pour donner une idée, Marseille est devenue un point névralgique et 320 terabits, c'est un tiers de la capacité qui existe à Marseille et qui, là, existe sur un grand nombre de câbles. Donc, on voit qu'il y a vraiment un point d'arrivée très, très fort. Et quand il y a ce type de point d'arrivée, eh bien, il y a tous les opérateurs de réseau, mais également les grands fournisseurs de services, en particulier les fournisseurs de cloud, qui viennent se positionner dans ce data center. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas encore citer ces noms. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'on est très en avance sur notre plan de marche. On court un petit peu derrière le temps pour implémenter ces modules le plus rapidement possible, mais qu'on a déjà aujourd'hui cette masse critique avec les opérateurs télécoms, dont un grand nombre n'était pas présent dans la région bordelaise d'ailleurs, et des opérateurs de cloud, en l'occurrence deux sur les trois grands, on va dire, donc voilà, pour donner un petit ordre d'idée, qui sont déjà chez nous à Bordeaux. Donc, on sent qu'il y a vraiment un dynamisme pour créer un hub d'interconnexion et pour que tout ce trafic, en fin de compte, qui commute entre les États-Unis et l'Europe, puisse désormais passer par Bordeaux et pas uniquement par l'Angleterre ou l'Irlande. On sait que, oui, traditionnellement… Bon, je voulais juste dire, donc je ne réponds pas à tes questions. Mais très clairement, on va continuer à investir à Bordeaux, d'autant plus que c'est peut-être dans une atmosphère très bienveillante de la part des autorités qui ont bien compris l'intérêt de, pas tellement du data center en lui-même, mais surtout de la plateforme digitale, des écosystèmes qu'on apporte en région. Et c'était ta question. C'est la première fois, effectivement, qu'on écoute, qu'il vient se positionner en région, puisque précédemment, nous ne sommes que sur Paris et sur les grandes métropoles internationales. Donc, première fois en région. Et on sent que ce edge computing, donc ce phénomène de déplacement de l'informatique et des données au plus proche des lieux d'utilisation et de création de la donnée, on sent que ce phénomène commence à s'accélérer, et en particulier avec l'avènement de la 5G. Donc, je pense qu'il y a un très joli potentiel et peut-être des petits bébés par la suite. Oui, tout à fait. On a bien compris, on se sera mis au courant au fur et à mesure. En effet. Si on revient quand même, par contre, de l'autre côté, donc en amont aval des clients, dans le même temps, on s'aperçoit qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de grands du cloud qui mettent les pieds en France, en particulier dans un certain nombre, et chez vous également, et que ça représente aussi une activité importante des géants de la colocation, dont Equinix est le leader. Maintenant, dans le même temps, on se dit que quand un géant du cloud finit par s'implanter définitivement, il a plutôt tendance à importer ses propres technologies, etc., et à évoluer dans des data centers hyperscale qui lui appartiennent. Comment va évoluer le marché ? Comment Equinix perçoit cette progression et quelle est la marge qu'Equinix possède aujourd'hui pour continuer d'évoluer par rapport à ce qu'il pourrait considérer comme une menace pour vous ? Alors, aujourd'hui, nous, très clairement, et quand je dis aujourd'hui, on n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, quand on se projette dans l'avenir, on ne considère clairement pas cela comme une menace. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le cloud est hybride, il est multiple, et l'adoption du cloud est de plus en plus importante, en même temps que la création de données est de plus en plus importante. Donc, de toute façon, il y a un besoin croissant pour traiter, analyser, stocker l'ensemble de ces données. Et le monde dans lequel on évolue ne se fera pas que ce qu'on appelle on-premise, ne se fera pas que dans des cages ou des racks qui sont dans nos data centers, mais se fera également dans les différents fournisseurs de cloud avec des particularités. Aujourd'hui, on héberge, par exemple, OVH Connect, c'est le point d'accès d'OVH pour les clients. OVH n'est pas hébergé chez nous parce qu'ils ont leur propre data center et leur propre technologie. En revanche, une grande partie de leur point d'accès à leur backball est hébergé dans nos data centers. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment cette multitude d'offres aujourd'hui. Tout le monde a suivi les annonces de Capgemini et d'Orange avec Microsoft, donc le projet bleu, les annonces de Thales et de Google également, où là, on crée des clouds souverains. Et donc, en fin de compte, on voit que le paysage se complexifie, se fournit de plus en plus pour répondre à des besoins toujours croissants. Et puis, peut-être une innovation que Econix apporte dans cette équation, c'est ce qu'on appellera le Bermetal. Econix a racheté un fournisseur de Bermetal il y a maintenant deux ans, qui est aujourd'hui intégré chez Econix. Et donc, on fournit du serveur à la demande. Et on voit de plus en plus dans cette informatique hybride des clients qui ont leur on-prem avec leur informatique, on va dire, historique et statutaire dans leur data center et des données qu'ils ne veulent pas transférer ailleurs que dans leur data center. Tous leurs fournisseurs de cloud qui vont travailler avec un échange de données entre leur data center et ses fournisseurs de cloud. Et une troisième solution qui est ce data center à la demande, en fin de compte, puisque le Bermetal, en fin de compte, est dans nos data centers, opéré avec la même qualité que ce que l'on fait quand on le fait pour un client qui est on-prem, mais permet d'avoir un mode de consommation de type cloud avec des données qui sont souverainement hébergées dans un data center français. Et donc, on voit cette espèce de trinôme qui est en train de se créer aujourd'hui et qui répond simplement à l'explosion du volume de données et à l'explosion de tous les usages digitaux que l'on voit. Est-ce que c'est une menace ? Pour nous, très clairement pas. C'est vraiment une opportunité qui continue à évoluer sur le marché. Alors, une dernière question, si tu me le permets. Tu as invoqué un plan de recrutement important. C'est quelque chose auquel nous, en tant que data center magazine, nous sommes sensibles parce que c'est un sujet qui touche tous les acteurs du data center. Ça n'est pas spécifique à Equilix. Mais voilà. Est-ce que, en particulier, alors, j'aurais deux questions par rapport à cela. Comment traiter aujourd'hui cette question de recrutement ? Parce que c'est une vraie problématique que tout le monde rencontre et tout le monde recherche des techniciens et on sait que dès qu'on a des profits qui sortent un petit peu du lot, ils se font chasser très largement. Et je pense que tout le monde le subit. Je vois ton sourire. On se comprend là-dessus. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'évolution de l'offre d'Equilix. En particulier sur le bar métal, c'est aussi un autre métier. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement maintenant d'offrir une infrastructure data center, mais également d'offrir une infrastructure IT dont vont disposer les clients. Or, ce n'est pas tout à fait le même métier. Est-ce que dans ce volume de recrutement, il va y avoir des évolutions sur les métiers ? D'accord. Alors, pour être très franche, je ne pense pas tant que ça. Pour une raison simple, c'est que le bar métal, en fin de compte, on fournit du serveur à la demande, mais nos opérateurs de data center font le même métier, que ce soit dans des cages Econics pour des serveurs qui sont donnés en bar métal, ou que ce soit pour nos clients dans leur cage. Donc, le métier reste le même et on reste toujours, cette couche d'hébergement, on reste toujours cet hôtel à informatique et on ne monte pas dans les couches de valeur. Ça, c'est ce que font nos partenaires, tous ceux qui sont hébergés chez Econics et qui vont fournir ce type de service. Donc, a priori, pas d'évolution. Maintenant, effectivement, je souriais parce que quand on est le leader du marché et que la qualité de nos employés est très clairement reconnue par nos concurrents et nos clients, effectivement, c'est un véritable sujet. Comment on le traite ? Tout simplement, en donnant envie aux gens de rester dans l'entreprise parce qu'ils y sont bien. Et on vient, il y a maintenant 10 jours, d'être certifié Great Best to Work puisqu'on a fait cette étude avec un très fort taux de réponse, avec un taux de satisfaction de nos employés qui est très largement au-dessus de la moyenne. et on imagine que si des sirènes venaient à leurs oreilles, eh bien, la vie qu'ils ont dans nos data centers, la qualité des relations chez Econics, les valeurs de la société peuvent contribuer à faire la différence. Et c'est là que se joue, je pense, la guerre des talents, c'est être capable de donner du sens à ce que l'on fait. Toutes les jeunes générations sont de plus en plus en recherche de sens. Et pour donner du sens, il y a deux choses que j'aurais tendance à dire sur Econics. Un, c'est que tous les usages digitaux et donc toute la transformation, pas uniquement de l'économie, mais également des usages de chacun de nos concitoyens sont quelque part basés sur les data centers. Donc, on a ce type d'activité réellement critique pour les ménages et les entreprises. Et deux, les engagements qu'on prend en matière de développement durable sont très largement au-dessus de la norme et de la moyenne. Comme vous le savez, on s'est engagé en 2030 à être climate neutral. Ce sont des très, très forts engagements d'Econics. et ça, dans les jeunes générations, ce sont des gens, des choses qui résonnent beaucoup. Alors, on ne trouve pas ça, bien évidemment, que pour notre marque employeur parce qu'on a besoin et envie de le faire, mais également pour contribuer à la marque employeur. C'est un aspect important de notre stratégie. Tout à fait. Merci, Régis Castagné. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada